Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Marie-Denise Douillon. Mesdames, Messieurs, bonjour Koué. Et oui, ce spécial Haïti en personne, nous réitérons avec une autre entrevue. Alors là, si vous ne connaissiez pas l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui, vous devez de rester avec nous, car nous allons faire une découverte incroyable. Pour certains, vous allez faire une découverte, mais pour d'autres, vous la connaissez déjà. En ce spécial, oui, portant sur Haïti, Première République Noire, nous allons nous entretenir, Messieurs, Dames, avec une grande dame. Dans un premier temps, elle est peintre, illustratrice et, à ses heures, graphiste également. Aujourd'hui, on la connaît comme étant celle qui est derrière ce projet fabuleux de Musiquidi, maison d'édition, à quelque sorte, nous proposant des ouvrages pour les plus petits, les 4 à 10 ans. C'est avec une grande joie, Messieurs, Dames, que nous recevons celle qui était nominée au Gala Dynastie. Oui, pour son art visuel en 2020. C'est tout récent. C'est avec honneur et respect que nous recevons à Coconut Podcast. Je dis bien, Marie-Denise Douillon, Messieurs, Dames. Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être avec vous à Coconut Podcast et avec toute ton équipe. Alain, je vous félicite pour le travail merveilleux que vous faites. Merci, tout le plaisir et le nôtre que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu sais, on va déjà te souhaiter la bonne année, santé, prospérité, succès dans tous tes projets. Tu es si créative et surtout, ça foisonne de ton côté. Alors, écoute, cette introduction et surtout de t'avoir avec nous, on est choyés à Coconut. Marie-Denise, la question que nous posons à tous nos invités, comment ça va? Eh bien, ça va, on va dire, dans les circonstances, ça va relativement très bien. Super. Sur le plan personnel et voire même professionnel, on sait qu'on est encore en période de crise sanitaire. Le variant Omicron qui fait quand même pas mal de ravages. Marie-Denise, comment ça s'est orchestré pour toi en ces périodes de crise sanitaire, chamboulements? Comment tu t'es organisée dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? On t'écoute. Alors, je pense qu'au début, on était sous le choc. Toute la population, la ville, on était tétanisé. Ça nous frappait beaucoup de voir ces images des grandes capitales complètement vides. Moi, j'habite en ville, donc se promener dans Montréal au mois de mars dans la neige. La neige insonorise un peu la ville et de ne voir personne. Maintenant, quand on y pense, c'est presque hallucinant. Si on nous dit qu'il n'y aura plus de voitures, plus rien, ce silence. Et ce silence intérieur est devenu, ce silence extérieur, je voulais dire, est devenu un silence intérieur. Et elle m'a habité en tant qu'autrice aussi, parce que j'écris les histoires des enfants que j'illustre. Et j'ai commencé à faire cette descente tout doucement, comme plusieurs d'entre nous, entre la descente et la folie de passer de l'eau javelisée sur toutes les boîtes qui rentraient dans la maison, les laisser dans le couloir avant de les faire entrer au salon, etc. Mais je passe toute cette étape-là, mais ça a été assez enrichissant au niveau professionnel et personnel. Bien sûr, il y a eu la rupture avec les amis, la famille, rupture forcée, on ne pouvait pas les voir. On protège nos personnes âgées autour de nous. Mais à un moment, j'ai ressorti du carton la passion de l'écriture. Et je suis retournée tout doucement en récréation. Je me suis retrouvue en récréation au primaire. J'allais dans une école à Casablanca qui s'appelait Molière, en train de jouer. Et ça a été, comme dit Ferro, la création et la récréation. OK, superbe. Cette période de pandémie, on le disait en introduction, t'a également permis de cogiter sur certains projets. Autrices, illustratrices, on va apprendre à te connaître par la suite pour comprendre le cheminement qui t'a amené à offrir ceci à l'ensemble de la société québécoise de la francophonie, on dirait même. Mais musique, il dit. En faisant les recherches à Coconaut Podcast, on m'a remis un peu ses fiches. Et là, Marie-Denise, elle est éditrice également. On aimerait t'entendre Musique qui dit. Ça a de l'air que c'est parti en période de pandémie. On aimerait t'entendre. Alors, c'est parti d'abord en musique. Qui dit musique, dit musique, qui dit. Le jeu de mots aussi, basé parce que je voulais que musique qui dit s'ouvre vraiment vers la francophonie au niveau international. Cette francophonie qui représente cette diversité. Cette francophonie qu'on va retrouver en Haïti, en Martinique, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, etc. Donc, j'ai commencé par la chanson. Mais étant donné que je suis seule dans ce projet, à part quelques pigistes que j'engage, ça devenait une machine très lourde au niveau de la composition musicale, à créer les musiques. Donc, au début, Musique qui dit était dédiée à de la musique pour enfants, la récréation, les comptines pour enfants. Et en retrouvant cet amour de l'écriture, parce qu'on écrit les chansons et c'est moi qui les écrivais, donc je suis retournée vers mes premiers amours. J'ai étudié l'illustration à New York, à FIT. Et je trouvais qu'à l'époque, il y avait très peu de livres qui retraçaient ma réalité. Ma réalité… Parce que tu dis que tu obtiens ce papier en fine art. Oui, avec une spécialisation en illustration pour les livres enfants. Donc, après deux ans, quand on finit le bac, on a à la deuxième année le choix d'aller dans des spécialisations. Moi, j'avais choisi l'illustration du livre enfant. Et toi, cette spécialisation, pour bien saisir, tu l'as fait vers Washington, aux États-Unis toujours, ou on est toujours dans la grande région de la Big Apple ? Toujours à New York. Parce que Washington, c'était avant. J'avais fait deux ans de graphisme dans un collège d'art à Washington, à Wheaton, dans le Maryland. Et après ça, j'ai été acceptée à FIT à New York. Et là, j'ai fait quatre ans à New York. Et l'illustration, en fin de compte, je voyais ça. J'ai eu une prof qui était probablement, je pense, une rescapée de la Shoah, une vieille femme âgée, avec une profondeur intellectuelle. Ils nous saisissaient, par exemple… Ça m'a toujours marquée, on a toujours des enseignants comme ça ou des personnes clés dans notre existence qui nous marquent. Et elle dit, allez illustrer, par exemple, une bar mitzvah, rentrez chez les orthodoxes qui habitaient à l'époque pas loin d'Elan-de-Cy, et faites un travail d'illustrateur qui est avant tout un travail de reporter et de journaliste. Pour ceux qui ne savent pas, la bar mitzvah et la bat mitzvah également, parce qu'il y a ce penchant pour les jeunes filles également, c'est en quelque sorte, pour ceux qui sont de tradition catholique, c'est un peu la première communion, là. Tu sais, on rentre dans le passage de la vie adulte. C'est un peu ça ? Oui, voilà. Une rédignation, on va dire. Mais en même temps, c'était surtout de nous plonger dans ce quartier. C'est comme la partie juive d'Outremont. Et je me dis, comment moi, jeune femme qui a grandi au Maroc, je suis d'origine haïtienne, je vais rentrer dans ce quartier, et elle me dit, en plus d'aller chez ces gens-là, comment je fais ça ? Est-ce que je frappe à la porte ? Je leur dis, j'ai une prof. En plus, elle n'a jamais donné son identité. C'est à sa posteriori que je me dis, elle était probablement juive elle-même. Comment je vais rentrer ? Mais en fin de compte, le souci n'était pas de rentrer chez eux physiquement, mais de saisir, de rentrer dans le quartier, d'observer et de nous apprendre en tant qu'illustrateurs qu'on est avant tout des journalistes. Et à l'époque, pour les plus jeunes, il n'y avait pas des recherches avec Google. C'est-à-dire que les illustrateurs, s'ils voulaient monter un livre, il y avait les grandes séries Arlequin, les livres d'amour, où il y avait tout le temps une femme galopant avec un chevalier, cheveux au vent, un château brûlé derrière. Donc, on avait des profs illustrateurs qui nous disaient comment ils avaient monté tout ça. Il fallait aller, pour moi qui étais à New York, j'allais à la bibliothèque, je pense sur la 42 National Library. Et là, on sort tout. J'ai besoin d'une cape, je recherche un diadème, je recherche un cheval, je recherche, disons que ça se passe dans telle année, je recherche dans le 18e. Et là, on sortait avec des piles d'illustrations comme ça. Et c'est ça qui était la base de la recherche. Mais elle, elle voulait qu'on fasse de la recherche live. Puis les illustrateurs qui travaillaient, nous, on était des étudiants, donc on n'avait pas les moyens des illustrateurs. Les illustrateurs, eux, louaient des studios et remontaient la scène. Donc, le faux cheval de bois qui va être coupé, l'acteur dessus, la femme à côté, le ventilateur, les cheveux qui flottent au vent, le château qui va brûler derrière va être rajouté en post-prone par l'illustrateur. Prends une photo, tac, polaroïd et travaille l'illustration à travers ce polaroïd. Donc là, tu es en train de nous dire que durant cette période de repos à la maison, arrêt forcé, tu as revisité tes façons de faire, tes techniques de recherche en quelque sorte, pour t'amener à créer durant la pandémie. Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire, Marie-Denise Douillon ? En fin de compte, la pandémie a été bénéfique sur plusieurs aspects dans mon processus créateur et je comprends qu'elle a été très difficile et qu'elle est encore très difficile à vivre pour plusieurs milieux, le milieu de la santé, tous les autres milieux et tous les citoyens et les jeunes en particulier. Donc, je ne veux pas commencer à faire la liste des gens qui vont être stigmatisés par cette pandémie. Mais moi, ce qui m'a permis pendant cette pandémie par rapport à cette recherche, c'est peut-être ce silence extérieur qui est devenu un silence intérieur qui m'a permis de décanter. Et là, j'ai pu, on pourrait dire, focaliser, rentrer dans un espace très particulier pour sortir l'écriture, les mots, les images et le moi profond. Parce que pour répondre à certaines questions, il y a des gens, des accompagnateurs, des coachs, etc., ils disent souvent, pourquoi tu fais ce projet-là ? Pourquoi tu fais ce projet-là ? Et c'est très difficile d'y répondre quand il y a du brouhaha extérieur. Pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais c'est comme descendre, descendre, descendre et descendre dans des couches intérieures pour se dire, quelle est la motivation profonde dans cette existence que je mène qui est en lien avec ce projet. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui te pousse ? Et c'est là qu'on va apprendre à te connaître. Parce que tu vas être teinté de plusieurs odeurs dans ta vie. Tu vas énormément voyager grâce à papa, à maman, à la famille. Tu vas t'inspirer énormément. Il y a deux sujets majeurs qui vont influencer cette quête artistique chez Marie-Denise Douillon. Entre autres, la culture de la consommation slash surconsommation, qu'on pourrait dire. Est-ce que c'est dû à tes nombreux voyages ? Voir un peu cette paupérisation dans certaines contrées qui vont t'amener à vouloir peut-être mettre de l'avant via tes illustrations, tes écrits, cette culture de la consommation, surconsommation. Tu nous en parles dans quelques instants. Mais également, on a compris que pour Marie-Denise Douillon, il y avait tout ce souci également très pressant du réchauffement planétaire. Alors, est-ce qu'également, c'est d'avoir vécu à certains endroits qui t'ont permis de prendre conscience d'une désertification, par exemple, ne serait-ce que certaines ressources qui se faisaient de plus en plus rares ? Alors, est-ce qu'on vise juste lorsqu'on dit que Marie-Denise Douillon, la culture de la consommation surconsommation, ça l'a joué un rôle important dans sa démarche et surtout ce souci d'humaine qui concerne le réchauffement planétaire, climatique ? On aimerait t'entendre rapidement sur ces deux soucis. Alors, ces deux soucis, c'est plus le volet, j'ai deux chapeaux, le volet plasticien, artiste, peintre. Et je dis qu'il n'y a pas de hasard pour les artistes. En fin de compte, la création se passe dans l'atelier, mais la motivation de la création se passe hors atelier. L'atelier est juste le rendu de des choses qu'on accumule consciemment et inconsciemment. J'ai ma sœur qui était venue étudier à Montréal à l'époque, je pense, plus d'une dizaine d'années, et qui faisait un bac en environnement. On habitait ensemble, donc tous les matins au café, on discutait. D'où la sensibilité par rapport à l'écologie et l'environnement. Et puis, tout ce qu'on écoute. On écoute des podcasts, on écoute la radio. Donc, on entend parler des réfugiés climatiques, on entend parler de tous ces soucis-là. Et ça teinte la création. Et ça teinte la ligne directrice de ce que je fais. Je fais du vélo aussi. Donc, ce souci-là s'est retrouvé dans certaines œuvres où je récupérais. Je pense que c'est tout un parcours de vie, parce que la récupération en vivant dans des pays comme Haïti, le Maroc, et je pense surtout, ce n'est pas plus Haïti que le Maroc, c'était le Québec aussi des années 60, 70, 80. On recyclait automatiquement. On faisait le marché, on avait un filet dans lequel on mettait les choses. Les fameux sacs que nos grands-mères avaient. Et ainsi de suite. Donc, il y a une façon de faire. On voit que les gens ne jetaient pas tout pour s'acheter du neuf. Même les gens qui avaient des moyens, le linge de l'aîné était passé à la cadette, à la banane, etc. Donc, c'est une philosophie de vie. Et je pense que maintenant, comme les choses ne durent pas, il faut les jeter. Et puis, même si elles durent, on ne peut plus les utiliser. Elles sont obsélètes. Je n'ai plus l'application qu'il faut. Je n'ai plus l'adapteur qu'il faut. Je ne peux plus me servir de ces écriteurs. Je ne peux plus me servir de mon téléphone. Je ne peux pas regarder. Et ainsi de suite. Et c'est une sorte de frénésie. Et ça donne le vertige. Moi, des fois, je pars comme ça. Je suis partie au Panama. Je suis partie aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, quand je pars, j'avais choisi des petits villages. Et lorsque j'ai quitté, je me rappelle particulièrement, je revenais d'un petit village d'Afrique. Et peu importe, l'avion athérit à Zurich. Je me suis dit, j'ai envie de manger tel type de chocolat. J'aime beaucoup le chocolat noir. Je suis gourmande. J'arrive là. Et pendant l'attente entre deux vols, etc., je rentre dans un de ces magasins des aéroports. Je regarde les rayons de chocolat. Incapable de faire un choix. Il y en avait trop. Il y en avait trop. J'ai été, en sortant d'un endroit très reclus où j'avais très peu d'accès à de la consommation, me voilà plongée dans une surconsommation. Et ça, j'ai été prise comme par une sorte de vertige. Je n'arrivais plus à faire mes choix. Donc, c'est un petit peu ça, le détour. Mais je ne voudrais en aucun cas être moraliste parce que nous sommes tous là-dedans. Et si on se parle aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme aussi la technologie qui nous permet de nous parler. Intéressant. Toujours dans cette optique de comprendre ta démarche, mais de te comprendre. Apprenons à connaître Marie-Denise Douillon. On est rendu dans cette section de l'entrevue. Tu es née en Haïti dans les années 60. On va laisser les internautes aller faire leurs recherches pour ne pas donner ton âge exact. Par la suite, 1966, très tôt, vous allez quitter toi et la famille pour le Maroc. N'est-ce pas ? On sait qu'il y a ce régime, pour ne pas dire sanguinaire, qui s'installe en Haïti. On est sous le joug de François Duvalier, Papa Doc. Tes parents, assurément, comme tous ceux qui quittent dans ces années, des intellectuels, des gens de lettres. Et vous allez décider de vous installer au Maroc. Donc là, toi, tu es en bas âge, tu as à peu près 5-6 ans. Ta réaction lorsque tes parents t'annoncent « Maïdenise, Alphé Bagajou, n'a pas quitté nos balles au Maroc. » Et puis, c'est comme quoi ta réaction. Et surtout, j'aimerais que tu me parles de tes parents. Les efforts qu'ils ont faits pour t'offrir cette possibilité de faire ces études, entre autres. Toi, tu le dis comme ça, là. Mais c'est quand même le Fashion Institute Technology, là. C'est quelque chose de malade, quand même. J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, d'abord, je suis partie, j'avais 4 ans, parce qu'ils ont fait un détour par l'Algérie. Il a fait un an à Medea. Et mes parents avaient déjà voyagé. Mon père était aussi à Chicago, pour ses spécialisations médicales. Et donc, j'arrive à Casablanca, j'ai 5 ans. Donc, aucun souvenir avant ça. Les souvenirs, je ne sais pas comment l'esprit réussit à mettre des choses dans des cases. Mais je peux dire que les souvenirs d'Haïti sont des souvenirs que des photos que ma mère m'a montrées. Ah, voilà. Donc, j'ai vu Haïti en photo. J'ai vu à cet âge-là. Oui, bien sûr. Je suis retournée. Après, par la suite à l'université, j'ai mis les pieds quand même. Mais donc, c'est des souvenirs. Est-ce que ce sont des souvenirs réels ou des souvenirs flash ? OK. Voilà. Peut-être sur la rétine plaque. Snapshot. Mais je ne sais pas. Mais mes premiers souvenirs sont plus des souvenirs, même l'Algérie, je n'ai aucun souvenir, sont des souvenirs de Casablanca. Voilà. Je me vois dans cette cour de récréation. À cette époque, quand même, on est jeunes. On sait quand même le Maroc, l'Algérie, des pays francophones. Mais on arrive pour plus basanés. Est-ce qu'il y a eu une certaine acclimatation à cette époque que tu as dû faire avec tes parents quand même pour vous faire accepter ? Ou tu as ressenti des souvenirs que tu en as ? Que l'intégration a été un peu plus difficile ? On aimerait t'entendre ? Alors, là encore, c'est des souvenirs racontés. Parce que moi, mon enfant se passe dans un Maroc des années 60-70 et allant vers les années 80. Et c'est des privilèges de classe sociale, on va dire aussi, et des privilèges de quartier. Et dans le même quartier, j'ai des amis marocains, j'ai des amis juifs, j'ai des amis français, j'ai des amis... Donc, on vivait de maison en maison avec des heures précises, ne pas rester à l'extérieur, parce que c'est mal vu de jouer à l'extérieur, vous de jouer chez des gens précis, pour entrer à une heure précise, je sais où vous allez, je sais où vous revenez. Oui, je suis bien consciente qu'on est différente. Ma mère peut passer pour une Marocaine, a vu son type physique. Moi, je pourrais être une Marocaine du Sud, pourquoi pas ? L'accent, etc. Mon père, oui, je suis noire, je suis métissée, mais je ne suis pas stigmatisée, pénalisée pour cela. Je pourrais dire, c'est certainement le travail de mes parents qui n'ont pas traîné ce fardeau, ce bagage. Ma mère m'a raconté, et puis je parle de Chicago, que dans les années 57 à Chicago, donc là, on est en plein dans les années... Des proibles. De la discrimination, des années où les Noirs ne peuvent pas, doivent s'assurer à l'arrière du bus. Elle me disait qu'elle travaillait, elle a toujours été dans des actions, on va dire communautaires, par faciale, etc. Et elle travaillait pour des organismes qui venaient en aide aux familles mixtes, des familles de parents où un Noir avait épousé, une Blanche, ou vice-versa. Donc, des cités sociaux. Non, en fin de compte, c'est un peu plus que ça parce qu'ils étaient ostracisés complètement par les deux familles. Donc, ils étaient reniés du côté noir, reniés du côté blanc, et il y avait cette association qui leur venait en aide en distribuant de façon anonyme chez eux des couches, du linge, des aliments, etc. Donc, je pense que mes parents m'ont donné ce sens aussi d'être haïtienne. Donc, je dis, j'ai grandi entre merguez, couscous, durée, poids collée et griot. Parce qu'on savait... Tagine ! Tagine ! Tagine ! Tagine ! Et en même temps, j'imagine dans ces moments de nostalgie, il écoutait sa musique haïtienne, l'éducation française du lycée, du primaire. C'est bien sûr. Et je pense que cette racine de fierté, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être... Et j'en reviens à musique qui vient, on en reparlera, mais je pense que je suis arrivée à une époque de ma vie où je veux donner cette capacité aux jeunes de demain, très tôt dans l'enfance, d'avoir cette solidité intérieure qui fait que, oui, on va faire face à des aléas, oui, quelqu'un pourrait à un moment me traiter de tous les noms qu'il veut, mais d'avoir cette capacité que ça glisse, que ça ne m'atteint pas. Le parc à jaunes, me s'y réchaîne ou en disant quelque part, c'est dommage que dans sa case à lui, ça ne s'arrête pas. Mais c'est intéressant ce que tu nous amènes parce que tu as un peu cet esprit qui t'amène à te soucier des temps à venir. Tu as un côté altruiste un peu qui t'est un peu sûrement légué par tes parents parce que la justice sociale, on sent que ça va te préoccuper, mais à certains moments encore plus que d'autres, ne serait-ce qu'en 2020, le fait de participer à la fresque de Black Lives Matter, est-ce que ça aussi, cet engagement social te viendrait de maman, ne serait-ce de cette époque où elle-même elle s'engageait dans certains quartiers ? Probablement, parce que je me rappelle enfant aussi, j'ai vu passer toutes sortes de personnes à la maison, ma mère est catholique, croyante, donc elle avait des amis prêtres aussi et à l'époque, les gens qui travaillaient dans les prisons, qui amenaient la nourriture aussi aux prisonniers, elle faisait aussi avec ses actions bénévoles aller peser des bébés dans des quartiers défavorisés, elle m'emmenait, enfant, j'allais, j'amenais, on pesait les bébés, on les lavait, etc. Donc il y a probablement ça, mais ce souci par rapport à cet avenir, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'effectivement l'enfance est le berceau de ce qui va amener à la construction de cette personne. Donc je pense qu'entre ces un an et dix, douze ans, ce qui va profondément nous permettre de plonger dans les joies passées, les souvenirs heureux passés, l'estime de soi va nous permettre de ne pas être ce boulet qu'on va traîner toute une vie de stigmatisation. Et c'est un cadeau en fin de compte. Donc j'espère avec les éditions Musique TV enrichir, on va dire, le patrimoine de la littérature jeunesse pour enfants avec d'autres types d'histoires qui viendront se greffer aux histoires qui existent déjà et que nous allons apprendre. On va tous mettre le chaperon rouge, on va tous connaître les contes, mais peut-être venir greffer une petite bouche qui dit « Ah tiens, mon héros, il vient d'ailleurs aussi. » On arrive en plein dedans, dans le plat principal, mais juste avant d'y arriver, de parler de musique qui dit un peu de ce que tu as créé tout récemment, cet univers qui est le tien, tu nous as parlé de tes nombreux voyages. Tu as habité dans le Maghreb, entre autres, aux États-Unis, pour ne dire que cet endroit, tu n'es sûrement pas assez en France, vécu au Québec depuis 90, vous êtes arrivé au Québec avec votre famille, quand même intéressant, mais tu vas exposer énormément, tu ne peux pas juste aller au FIT, tu ne peux pas juste aller au FIT, mais tu vas exposer. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui font du travail, mais qui laissent dans le sous-sol, puis c'est plusieurs décennies après que c'est rendu disponible. Mais toi, tu arrives au Québec en 90, c'est incroyable, et dès 96, tu commences à faire le tour du pays, tu exposes à Toronto et là maintenant, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ça commence à faire longtemps, en 98, à Vancouver, quand même, avant les Jeux Olympiques, tu nous parlais de l'Afrique de l'Ouest, tu le dis comme ça, mais tu vas quand même te rendre au Sénégal, à Dakar. Je l'ai dit une fois, tu sais comme Nagadev, tu sais intéressant, en 2000, tu vas exposer à Paris, et puis là, trois petits points derrière, tu sais, en 2003, mais de ton arrivée en sol américain, est-ce que tu es consciente de tout ce que tu as réalisé, Marie-Denise Douillon ? Tu sais, je veux dire, c'est ça, on parlait de tes parents, est-ce qu'ils ont eu le temps de, de vraiment comprendre ce que leur fille est en train de faire, parce que le fait d'exposer à travers le monde comme tu l'as fait, d'obtenir des diplômes, des degrees dans des universités de renom, est-ce que tes parents ont eu le temps de te dire félicitations ? Alors, je pense que les félicitations viennent très tôt, quand on encourage un enfant à suivre cette voie. j'ai perdu mon père assez jeune après l'université, donc, alors, je reçois ces félicitations dans mon monde imaginaire, parce que quand je rentrais le soir, justement, je disais, il y avait toutes sortes de personnes qui passaient à la maison, mon père, en sortant du cabinet, ce qu'il faisait, il écrivait. Alors, il a composé des… pour nous, c'était l'horreur, maintenant, j'en souris, mais dès qu'il nous appelait, Marie-Denise, ou mon frère, ma sœur m'appelait. Vous voulez relire ? On partait, parce qu'il allait nous faire réécouter, et en plus, il était un fan à des enregistrements, 25 fois, le Moyen-Atlas, le Moyen-Atlas. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors, nous, on s'échappait quand on voulait, mais c'était, en fin de compte, un documentaire sur le Maroc, et à l'époque, avec des diapositives, et c'était justement un ami curé-prète qui prenait des photos, qui lui avait amené des photos, donc ils avaient fait ce montage-là. Donc ça, c'est le côté un peu maman plus, on va dire, dame paroissienne, et lui, le côté plus, on va dire, littéraire, photo, plus de rigueur aussi dans sa méthodologie de travail. Donc c'est là l'accompagnement au niveau des félicitations. Super. J'aime bien dire aussi, comme dans l'atelier, c'est pas quand je dessine, c'est ce que j'ai tout amené comme bagage. Alors ces félicitations-là, elles étaient là au départ, et elles sont certainement là sur la ligne d'arrivée. Et là, maintenant, tu exposes, il y a quand même cette petite bulle spirituelle, on sent chez les douillons qui est importante, le brassage interconfessionnel. on est au Maroc, on doit comprendre qu'au Maroc, on retrouve des expats qui sont chrétiens, catholiques, de différentes obédiences, on retrouve des musulmanes, des musulmans, on retrouve également des gens d'obédience juive, des séfarates, entre autres, des communautés très importantes au Maroc, ta mère elle-même chrétienne. Est-ce que la religion va avoir une incidence quelconque dans ce que Marie-Denise va vouloir nous proposer ? Parce qu'on sait que Marie-Denise, ça c'est quand même intéressant, elle nous offre différents ouvrages pour jeunes. En trois, présentés par Maison d'édition Musique I.D., Franco le vieil hippo de Chicago, ne serait-ce que celui-ci, n'est-ce pas ? Par la suite, on retrouve le crocrodile de Brazzaville, d'accord ? Donc, Congo-Brazzat, comme on dit bien. Le pélican de Tétouane, alors Brazzaville, Tétouane, ce sont des villes connues là quand même. Chicago, entre autres, qui a été créée par un haïtien. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais t'entendre, Marie-Denise, là-dessus. Est-ce que la spiritualité qui était quand même, on sent que chez les douillons, on était ouvert d'esprit, est-ce que ça va avoir une petite incidence dans ce que tu vas proposer, ne serait-ce que dans un univers fantastique en t'écoutant ? Je pense que ça m'a donné une ligne directrice, une ligne directrice dans, je dirais, cet évangile de la profondeur. Voilà. Oh, voilà ! C'est bien dit ! Il faut savoir que tu as ce côté, je ne sais pas si ça vient de papa, mais tu es poète à tes heures parce que comment tu écris ? Parle-nous un peu de ces œuvres, de ce processus d'écriture, comment tu en es arrivé à proposer ces bandes dessinées là, qu'est-ce que je peux appeler ? En fait, j'ai un autre livre que j'avais publié au Sudica il y a à peu près 5-6 ans qui est l'art de se recréer. C'est toujours la ligne directrice. Créer pour parler de l'imaginaire, créer pour se recréer. Et ça, j'en ai eu besoin. Excuse-moi, j'ai une petite grippe, donc des fois, ça remonte dans le nez pour me reconstruire intérieurement. Et c'est un ami qui m'a poussé, qui m'a dit écoute, publie ce livre, je vais montrer tous les textes et mets des illustrations à côté. Mais ça, ce n'était pas un livre jeunesse, mais ça m'a permis de sortir de mes cartons et d'exposer l'écriture. L'écriture était mon jardin secret. Ok. C'est-à-dire que la peinture, à la limite, comme tu dis, j'ai eu la chance de faire plusieurs expositions, donc j'étais prête à assumer les critiques. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, l'écriture, c'était mon jardin secret. C'était cet endroit, j'imagine, comme les enfants qui savaient se cacher sous le lit pour regarder des livres interdits. Chez nous, les livres interdits, c'était quoi ? Intimité, Nous deux, c'était l'époque des romans photos. Oui ! Je me mettais sous le lit, je regardais ça. L'archi ! L'archi ! Il y avait, bon, les bandes dessinées et tout ça. Mais, c'était ce petit jardin secret. Et le jardin secret, pour moi, est le lieu de l'enfance où on peut se réfugier. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui sont pris dans leur communauté. Oui, on a besoin de s'ouvrir à toutes sortes d'expériences et aux autres. L'altérité est importante parce que l'altérité nous constitue. Je suis unique dans mon genre comme tu l'es et cette unicité va nous permettre d'être fiers de nous-mêmes et fiers de l'autre. Parce que c'est le passage, c'est la traversée. Mais cette unicité aussi, dans le jardin commun, c'est quand tu prends une claque dans la vie, en créant la loi, tu es obligé de venir te réfugier là pour te reconstruire, te reconstruire avec les tiens. Donc, je dis, c'est important, quelle que soit l'origine de cette personne, de lui donner ce jardin secret de fierté. Comme ça, quand il aura six ans, sept ans, huit ans et qu'on le traitera de sale, trois points de suspension, peu importe son origine, s'il doit se reconstruire dans un autre lieu où il regarde plein de petits qui portent la pipa, il en regarde plein d'autres qui peut-être savent marcher avec des babouches, il en regarde très plein d'autres qui, quand il fait ce toit, mettre du compas, c'est ce jardin secret qui est son jardin de fierté. Voilà. Waouh ! Mais ce qui est intéressant, c'est que tu veux passer ce message que nous devons travailler pour léguer une planète en santé aux générations à venir, c'est un peu ça. Mais tu t'adresses, il y a quelque chose qui est intéressant, tu aurais pu parler aux plus vieux, nécessairement, tu aurais pu parler aux jeunes vieux, comme nous, mais tu décides véritablement de t'adresser à ce qu'on appelle, ils sont des éponges vers ces âges-là, et tu vas t'adresser à un public cible très pointu, les 4 à 10 ans. Ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi ne pas avoir voulu parler aux vieilles croûtes comme moi, comme qui avons fait du millage, mais tu t'es dit, si je veux qu'il y ait un véritable changement et surtout outiller ces jeunes à affronter les défis à venir, eh bien, c'est à eux que je me devais de parler directement. On te voyait, tu sais, nous autres à Coconaut, on se promène et on te voyait très récemment, en 2021, à la fin de 2021, tu étais au salon du livre de Montréal et là encore, on te voyait en superstars, des autographes, des dicas et tout, mais c'était pour un public davantage de 4 à 10 ans. C'est intéressant. On t'écoute sur cette démarche qui t'a amenée à dire, Marie-Denise, tu te dois d'écrire pour ce public cible. Alors là encore, je retourne dans la récréation, je retourne à FIT. Quand je disais que je n'avais pas de livres qui représentaient, il y avait des livres pour enfants et là, les premiers livres que je fais, je dirais même 4 à 6 ans maintenant, l'autre collection sortira à un moment quand j'aurai plus d'aide, donc voilà. Coconaut sera là pour te donner un coup de pouce, Marie-Denise. Ah, merci Coconaut et son équipe. Merci. Alors, je regardais ces livres d'enfants, oui, je suis dans une culture américaine, une culture, on va dire, qui est riche dans toutes sortes de peuples, de diversité, c'est une culture de l'argent aussi et je regarde ces livres pour enfants, il y a des histoires avec des petits-enfants blancs, il y a des histoires avec des petits-enfants noirs, mais je ne me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre et je me suis dit à l'époque, à l'université, fin de mi-vingtaine, c'est curieux quand même qu'il n'y ait pas une histoire sur des enfants caraïbéens, pourquoi on ne voit pas aussi des Antillais, pourquoi on ne voit pas des Maghrébins, pourquoi l'enfant il est soit noir ou blanc, pourquoi on ne peut pas en avoir un qui serait un peu plus caramel, un autre qui serait, pourquoi on ne peut pas en avoir, on apprend à mélanger toutes les gammes de couleurs quand on prend des cours dans les beaux-arts, il y a même des cours où ils te font la soirée une heure où tu dois faire une palette de 75 tons à partir avec trois tubes et vas-y, tu déclines, tu déclines, tu déclines et là, dans la réalité, il y a deux tons. Donc deux tons, ça veut dire on est en polarité, c'est ou à droite ou à gauche. Or, tu marches dans la rue, tu es loin de voir tout ça. Haïti, on va retourner dans l'histoire d'Haïti, moi je suis sûre que si tu te promenais dans les rues d'Haïti à l'époque de la colonisation, tu étais en plein dans l'interculturalisme. Oui, d'un côté les esclaves, oui, les blancs et tout ce qui s'est passé entre eux, plus tous les bateaux qui arrivaient, les portugales, les néerlandais, les espagnols, les italiens, je ne sais pas s'ils sont venus. C'est dans le Big Apple avec tous ces gens-là, tu as le quartier italien, tu as le quartier chinois, tu as le quartier juif, tu as tous les quartiers du monde entier et tu as des livres qui représentent une réalité en deux gammes de couleurs. Donc ça, c'était mon premier déclencheur. Puis les autres déclencheurs, c'est vraiment ce souci qu'ont les enfants quand ils rentrent à l'école et qu'ils vont se faire taper des. Que ce soit un bullying d'intimidation ou un bullying de discrimination, qu'il n'a pas nécessairement l'enfant au niveau du jardin d'enfants. Qui n'a pas eu des enfants pour voir que « I'm gonna show you my new friend » « Color blind » ? » L'enfant, il a trois ans, il a quatre ans, il est juste ou elle est juste amoureuse de sa bonne-aime. C'est le parent qui va dire « Ah ! Tu as vu l'amie d'Intel ? Elle est chinoise. Ah, tu as vu l'amie d'Intel ? Elle est noire. Ah, tu as vu l'amie d'Intel ? » Mais de moins en moins. Alors, moi, ce qui m'a frappée au salon du livre, c'est les gens qui venaient acheter ce livre. Ils avaient tous une résonance par rapport au lieu. J'ai vu une dame probablement d'origine asiatique. Qu'est-ce qu'elle a acheté ? Le caribou de Rivière-du-Loup. Pourquoi qu'elle a acheté le caribou de Rivière-du-Loup ? Elle a acheté le caribou de Rivière-du-Loup pour sa petite-fille qui a une cousine qui habite en France et eux, ils sont au Québec et elle veut lui montrer la neige, le Québec. Et elle a dit « On prend ce livre-là. » Une autre vient et elle dit « Ah ! Le pélican de Tétouan. figure-toi que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère maternelle vient de Tétouan. Pas que j'achète le livre pour qu'elle puisse parler de Tétouan. » Et ainsi de suite. Je dis que je vais faire « Il y a la chouette ou la mouette de Caraclète qui doit sortir aussi. » T'as un truc que tu... Je vends un punch là. Je ne sais pas si ton équipe va être contente. Mais tu es en train de nous travailler un bouquin qui aura ses inspirations du Grand Nord canadien. On te laisse peut-être dévoiler. Oui. Alors là, c'est un sujet qui est tellement... Ça me trotte. Ça me trotte depuis longtemps. Nous naviguons. Le portier pipe de nous naviguons. Les histoires sont là dans des tiroirs depuis l'histoire de Joyce et Chathwa. Il y a une douleur intérieure de voir qu'une personne peut rentrer dans un lieu de service d'aide à la population en étant malade et elle n'en est pas ressortie. C'est une histoire tragique et qui va porter cette histoire-là ? Comment l'illustrer ? Voilà. C'est un peu le clin d'œil à la fontaine les animaux. Je ne voulais pas que les personnages soient stigmatisés. Je ne veux pas trouver... Si c'est le portier pipe qui nous navigue, je ne voulais pas rentrer dans... Personnifier... Je ne voudrais pas ouvrir la porte à une discrimination plus profonde. C'est-à-dire que je vais faire l'âne de Léogane. L'histoire est finie, les ministrations sont finies. Pour le mois d'histoire des Noirs, en tant qu'à la tienne, l'âne de Léogane est là. Mais je ne veux pas... Je ne voulais pas avoir une petite fille ou un petit garçon noir dans mes histoires. Je ne veux pas avoir un petit garçon qui stigmatise une population, une tranche de population. Donc, j'ai trouvé que l'héritage aussi de La Fontaine a été formidable. beaucoup... Intéressant. Mais lorsque La Fontaine... C'est là que je m'en allais un peu. Lorsque La Fontaine décidait la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, ils décidaient des animaux. Ils choisissaient des animaux bien précis. Un lieu également là où se déroulait l'histoire. Moi, la question qui est la suivante pour toi, comment choisis-tu... Tu sais, tenez, on a fait quelques recherches, j'ai reçu des fiches, mais celui de Rivière-du-Loup, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu au Salon du Livre, mais il était là. Tu me parles par exemple de Rivière-du-Loup, de Léogane. Comment choisis-tu les villes un peu là ? Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est parce que tu y as vécu Tétouane, il me semble, avec son pays, ce paysage un peu qui se voit venant d'ailleurs, c'est au Maroc, c'est bien ça, je pense qu'on tourne dans le film. Pas loin d'Agadir, alors c'est pour ça que dans Le Pélican de Tétouane, il y a un ami rossignol qui parle l'arabe et l'espagnol. Rossignol, l'arabe et l'espagnol. Tu me mets l'eau à la bouche, Brazzaville, le Pélican de Tétouane, le Crocrodile de Brazzat. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi Brazzaville et non pas Kinshasa qui se retrouve en Rédémocratique du Congo, par exemple ? Alors, il faut que ça rime. Le Crocrodile doit trouver une ville qui finit en île. donc, il faut d'abord trouver la rime et ensuite voir s'il y a une histoire qui peut venir se coller là-dessus ou le contraire. Si je veux raconter l'histoire de... parce que ce n'est pas toutes les histoires qui ont aussi cette profondeur. Il y en a qui sont tout simplement ludiques. Mais si je veux parler du problème des populations du Nord par rapport aux accès médicaux ou à la discrimination ou à un traitement différentiel parce que je ne veux pas rentrer dans une discussion politique. Donc, je vais d'abord regarder les prénoms, les villes et les animaux. Il faut que l'animal soit intéressant. Il y a des fois, bon, je vais trouver un animal comme un tic qui va rimer avec d'autres choses en hic. Mais franchement, illustrer un tic dans... L'insecte là, tu n'as pas... Une tic bien que j'ai fait des devinettes avec ça. Je t'enverrai les devinettes, tu vois. Une tic qui fait de la gine, c'est de la gymnastique. Une tic acrobate est acrobatique. C'est cool. Voilà. Mais ce que je veux dire, il faut que ce soit intéressant au niveau du récit, au niveau de la rime et au niveau aussi de l'illustration. Donc, ça, ce sont les pierres fondamentales qui vont me permettre d'écrire l'histoire. Et puis après ça, l'histoire vient, je ne sais pas, dans le sommeil, dans une conversation, une anecdote, l'histoire née de façon des fois purement presque merveilleuse et magique, de la magie de l'enfance. Super. Et quand tu nous proposes des livres qui nous parlent de Léogane, est-ce que c'est mon Léogane, par exemple ? Pas du tout. C'est originaire de Léogane, non ? Heureusement que tu as pris la ville et non le personnage. Ah ouais, Léodane. C'est l'âne de Léogane. L'âne de Léogane. Quelle voici ça. Mais en fin de compte, moi, ce qui me frappe avec les haïtiens qui sont encore en Haïti, mis à part leur résilience avec tout ce qui se passe, c'est qu'ils sont, et tous les haïtiens ont cette capacité de vivre dans une Haïti imaginaire. Un haïtien, quand il te décrit, écoute, là, je viens de voir un truc sur TikTok, ils viennent de mettre un truc d'Haïti, mais écoute, c'est la plus belle île du monde que je vois dans ce truc. Quand il y a cet amour profond, patriotique, on va dire, dans tous les partages du visuel, où cette fibre, cette fibre intérieure, ce qui fait, et c'est peut-être tant mieux qu'ils voient Haïti de cette façon aussi merveilleuse, parce que je vais te dire, ce serait super déprimant de se réveiller tous les jours et de regarder juste la misère. C'est clair, c'est clair. Donc, l'âme de l'éhogane nous amène dans cet Haïti festif, ce monde imaginaire où il va y avoir de la danse, où il va y avoir des bons mangers créoles, où il va y avoir des coups de tambour, des bling bling bling, et peut-être juste rajouter une petite chose, étant donné que je fais des vidéos, donc tu as l'histoire audio, l'histoire vidéo, je choisis spécifiquement quelqu'un qui va raconter l'histoire teintée de l'accent du lieu. Parce que pour moi, la francophonie, c'est ça aussi, cette diversité. C'est les accents. C'est clair. Donc, l'âme de l'éhogane est racontée par un haïtien, le pélican de tétoin est raconté par un Marocain, le caribou du rivière du loup par un Québécois. Comme ça, on s'entend, parce qu'il y a une musicalité dans la rime aussi et dans les choix des mots. Voilà. Et pour terminer, Marie-Denise, écoute, tu quittes Haïti en bas âge. Plusieurs années après, on constate que le pays vit encore certains soubresauts au niveau politique. Toi-même, tu vas faire un retour à un certain moment qui va être un passage à dur, je pense, dans les années 90, où tu vas vouloir ramener certaines idées. Bon, il y a plusieurs gens qui vont te dire ne parle pas de ça ou je ne sais pas, mais la politique, ce n'est pas quelque chose qu'il fallait trop, trop aborder dans ces années-là. Toi, de voir Haïti que tu as connue difficilement dans les années 90, mais de voir Haïti aujourd'hui encore aux prises avec des prisonniers politiques, avec de l'impunité, de la corruption. Quelle est ta lecture, toi, en tant qu'illustratrice, peintre ? On s'adresse vraiment à ce côté, voilà, très profond de l'artiste en toi. J'aimerais avoir un peu tes impressions. Voilà. Alors, Haïti a été un passage difficile, comme tu l'as dit, mais un bref passage de ma vie. Haïti aussi a été un passage très joyeux. Quand j'étais étudiante à l'université, je passais les étés. Donc, ça a été sortir du Maroc où il y avait dix familles haïtiennes à travers tout le Maroc, donc dans des villes différentes. Une à Meknes, une à Fès, deux, trois casins. Ça fait exotique pas mal. Mais retrouver que je passais en Haïti et les gens me connaissaient qu'il y a une histoire que cette histoire t'appartiens, t'appartiens à tes parents, à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents. Donc déjà, tu te dis, ah tiens, tu vois, c'est pas boeuf sans queue. On va s'y aller quelque part. Donc, il y a déjà cette découverte de l'identité, la découverte de la langue, les cousins, les cousines, les dîners de famille où il y a de nombreuses personnes qui viennent. Donc, tout un espace très joyeux qui va alimenter mon haïtienté dans tout ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus beau. On voit des tableaux derrière toi. Excuse-moi, on voit des tableaux derrière toi. On sent qu'il y a du mari Denise Douillon là-dedans. Mais Haïti va offrir à la planète de grands peintres, de grands artistes également. on sait qu'à Montréal, on a les Stanley Février pour ne nommer que ceux-ci. Il y a formidables artistes. Ah oui, entre autres, on a également les Ronald Meuse en Haïti, dans son Jacques Mel natal qui continue à nous faire tout plein de sculptures et de peintures. Quand tu es retourné en Haïti, est-ce que tu as été un peu émerveillé de voir comment foisonnante était la culture mais surtout les peintres, les sculpteurs, sculpteuses ? On aimerait t'entendre là-dessous, tu le savais déjà. Oui, mais en fin de compte, du côté de la famille de mon père, ma tante était une grande admiratrice des peintres et avait des grandes collections chez elle parce que son fils avait un magasin d'art et une galerie d'art qui s'appelait Musart. Donc, j'ai été entourée par la peinture. Mais Haïti, ce n'est pas cet aspect-là de la peinture qui s'exibite. Oui, j'ai fait et qui s'exibite et montrée dans des lieux propres à la peinture. Mais moi, ce qui m'a plutôt frappée dans cette Haïti, c'est que la peinture, on va dire, on pourrait dire populaire, mais la peinture habite tout le monde, partout, dans les tap-tapes, les rues. Quand il y a eu le départ de Jean-Claude Duvalier, il y a eu ce mouvement dans les rues de… Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui est rentré, qui a fait ce petit bruit dans mon ordi. J'espère que ça ne dérange pas. Donc, quand il y a eu ce mouvement du départ, il y a eu aussi un mouvement d'espoir où les gens ont pris sur eux de déployer les rues, de peindre. quand tu te promenais en Haïti, tu voyais des fresques partout, des dessins, des peintures dans la ville, les maisons colorées. Donc, il y a des petits garçons qui étudient ou des petites filles sous les réverbères, des gens qui ont envie d'écrire. Donc, les gens sont animés et c'est ce que j'aime beaucoup en Haïti au niveau culturel, qu'il n'y a pas que ces lieux privilégiés pour exercer. J'ai retrouvé la même chose en Afrique. Je travaillais des fois à l'extérieur. Il y avait un jardin qui était un peu ouvert. Et c'est ce qui me fascine dans ces différences culturelles, c'est que si je me mets à l'extérieur ici et que je peins, il y a quelques personnes, à moins que je fasse partie du festival urbain, disons, de la création artistique. Là, les gens, dans la culture du Nord, ont la permission de venir dans cette enceinte et de commenter. Mais en Haïti, les gens commentent comme en Afrique ? Moi, je peins en Afrique. Les gens vont te dire non, non, pas fait ça, pas mettez-le là. Oh ! Bon, vous voulez le gâter. Ou gâter, bah, elle est là. Voilà. Alors, les gens ont cette permission de venir et de s'immiscer et de participer. J'ai monté en Haïti à un moment, j'avais une petite compagnie artisanale où je faisais du papier mâché. Quand j'arrivais dans l'atelier, d'abord, il y a cette joie juvénile. Mais Mademoiselle Dédé ! Et puis là, on faisait des tap-tapes. Mais écoute, à un certain moment, ils ont mis tous les tap-tapes, ils les ont alignés. À l'époque, j'étais célibataire. Ils m'ont dit, c'est le cortège. Tu sais que c'est important de se marier, de trouver un conjoint et tout ça. On pourra le marier. Et puis là, vas-y, chantez la fête. Il y a cet aspect-là aussi que tu vas retrouver en Afrique où les gens plongent dans le quotidien. Je leur dis, bon, voilà le moule. Il y avait un spécialiste d'ailleurs qui venait, je pense, de Jacques Mel, qui m'avait fait les moules en plate, qui leur avait montré comment monter les moules. Après ça, moi, je t'ai monté l'équipe pour dire, voilà comment on va décorer les tap-tapes. Tout ça, c'est super. Est-ce que les gens vont suivre un canevas et les décorer comme tu leur montres ? Ça y va avec l'inspiration. C'est ça, la créativité, tu vois, de dire, où t'es-tu me font tap-tapes rouge ? Mais moi, personnellement, je trouve qu'il serait beaucoup plus beau s'il était vert. OK. Voilà. Voilà. OK, cool. Marie-Denise, écoute, toute une entrevue, t'es quelqu'un d'une richesse incroyable et puis d'une humilité comme déconcertante. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. On va te demander de t'adresser aux jeunes qui aimeraient devenir de grands artistes comme toi. Il y a de jeunes filles, de jeunes garçons, de jeunes non-binaires qui nous écoutent et qui ont adoré l'entrevue ou même des plus vieux qui aimeraient se lancer aussi dans la chose créative. Alors, les 15 prochaines secondes sont à toi. Tes remerciements. Allez, la parole est à toi, Marie-Denise. Alors, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est quand même une charge énorme que tu me demandes. J'aurais tendance à dire, posez-vous la vraie question, pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que tout découle du pourquoi et en répondant à ce pourquoi sans jugement, ça va déterminer le comment. Alors, c'est un petit peu ça. pourquoi ? Pourquoi je veux faire ça ? Est-ce que ça m'habite et puis après ça, comment je vais le faire ? C'est un peu ça le déclencheur. Je pense que si on ne sait pas pourquoi on le fait, on peut courir derrière des ombres et lâcher l'essentiel, lâcher la proie pour l'ombre. C'est vrai qu'il faut avoir une reconnaissance du public, une reconnaissance, mais quelle est la meilleure reconnaissance et c'est difficile dans ce monde et c'est ça qui est bien dans le silence de la pandémie, peut-être de s'offrir ce temps de réflexion. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je veux 300 likes en une heure de temps ? Et c'est bien, c'est bien. je suis obligée de faire du marketing pour me faire connaître. Mais qu'est-ce qui me rejoint profondément dans cette démarche ou ce chemin que je veux me passer ? C'est superbe. On sent que les professeurs du FIT t'ont vraiment marqué parce qu'il me semble qu'au début de l'entrevue, dans ce processus de recherche, il y avait toujours le pourquoi et je pense que tu l'as bien gardé. Marie-Denise, tes remerciements très rapidement ? Alors, bien entendu, je te remercie ainsi que toute ton équipe est coconut. Podcast, yes. Puis tu me disais que vous étiez prêts à me donner un petit coup de main. Alors moi, ce que j'aimerais peut-être, s'il y a des enseignants, des pédagogues qui veulent donner du temps, du bénévolat, s'il y a des enseignants qui peuvent le faire connaître parce que les écoles ont la capacité de diffuser en maternelle, en première année, surtout qu'il y a des fiches pédagogiques. S'il y a des librairies, des bibliothèques, des bibliothécaires, aidez-moi à diffuser parce que c'est la partie la plus difficile après la création pour l'artiste de faire connaître ces ouvrages. Voilà. Je t'enverrai les liens pour se procurer les livres, comme ça, tu pourras faire les suivis pour la diffusion. Et souvent, c'est vrai. Et voilà. Et donc, il est diffusé au Québec et aussi en France à travers les grands réseaux Amazon et tout. Superbe. Écoute, Marie-Denise, à la fin de nos entrevues à Coconut Podcast, nous avons eu cette chance de faire le tour, oui, aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations au Québec, au Canada. et nos frères et sœurs en langue innu, ils nous disent « chinash kumitin ». Les Algonquins nous disent « miigwetch ». Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, ils nous disent « niyaouen ». En langue abenaki, dans le centre du Québec, on nous dit « oleone ». Vous avez nos frères et sœurs dans la région de Québec, les hurons « wendat » en langue « wendat ». On nous dit « teawek ». Et pour terminer, eh bien, nous autres, on est létenant d'un héritage des Taïnos et des Arawaks. Tout à fait. On a nous-mêmes pondu cette langue qui est le créole. Bonjour. Je vais juste enlever mon R et puis je vais te dire un grand « merci, merci, merci en pile ». Où c'est une richesse. Faut ni à me comprenne pour qui sa « Gala Dynastie » et qu'il y a « Kala Bové » y a tes nomineux. D'ailleurs, « Kokonot Podcast » est-ce que tu n'es nomineux dans le même « Gala » ça. Oui, c'est bon, c'est bon. c'est bon. C'est bon, franchement, c'est un encyclopédie, mais l'humilité c'est impeccable. Et surtout, c'est passé dans « Fashion Institute of Technology » dans New York, c'est assez gros bagaille. Alors, franchement, Niawen, 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 un grand merci à toi. Ce n'est que partie remise et puis ne pas le diffuser parce que les gens gagnent à découvrir Franco, le vieil hippo de Chicago. Il faut qu'il prenne le temps d'aller zyuter le pélican de Tétouane et également, moi, j'adore, le crocrodile de Brazzaville. Alors, va voir dans Franco, le vieil hippo de Chicago, comment s'appeler le gangster, toi qui es créonophone, qui le menaçait et qui avait une fréquence moto. Tu m'en donneras des nouvelles. Superbe. Donc, écoute, on peut se les procurer dans toutes les grandes librairies. Ils se vendent sur Internet également à 15,95 $. 15,95 $ pour certains d'entre eux, du moins le crocodile de Brazzaville. Ça, je l'offre aux petites nièces et puis Marie-Denise. On se revoit. Un grand merci à Patron Boiron. Il est toujours là. Il était au Salon du Livre avec toi également. Donc, on le reçoit pour le mois de l'Histoire des Noirs. Voilà. Bravo. Alors, sur ce, on te dit Nyaouen. Merci. Merci en plus. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Marie-Denise Douillon, peintre, illustratrice, graphiste, autrice, mais surtout une encyclopédie vivante. Elle a voyagé, elle a exposé un peu partout. Elle était nominée au Gala Dynastie. Incroyable, messieurs, dames, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez faire une découverte incroyable. sur ce, on se revoit pour une prochaine entrevue dans le cadre de notre spécial Haïti en personne. Comme je vous dis, c'est la boula pour qu'elle comprenne le pays, ça. Sur ce, messieurs, dames, on se dit Nyaouen. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada